Alors je voudrais faire cette multiplication qui est là, 2,91 multiplié par 3,2. Donc c'est une multiplication de deux nombres décimaux. Et en fait, je vais la faire d'une manière un petit peu spéciale. Je vais commencer par écrire 2,91 différemment. En fait, 2,91, je vais dire que c'est 291 divisé par 100. Effectivement, si tu te rappelles ce qui se passe quand on divise par 100, en fait, on décale la virgule de deux crans vers la gauche. Donc ici, 291, la virgule, elle serait ici, après le 1. Et si je divise par 100, je vais décaler cette virgule de deux crans vers la gauche. Donc un cran, deux crans, elle va se placer ici. Et donc, effectivement, on obtiendra 2,91. Et puis, je peux faire la même chose avec le deuxième nombre, c'est 3,2. 3,2, eh bien, je vais l'écrire comme 32 divisé par 10. Alors pourquoi c'est intéressant d'écrire ça de cette manière-là ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, je vais maintenant réécrire cette multiplication-là en ligne, mais en remplaçant par ces valeurs-là. Donc, plus précisément, je vais écrire 2,91 multiplié par 3,2. Et je vais écrire ça comme ça. En fait, ça, c'est égal à, du coup, 2,91, on a dit que c'était 291 divisé par 100. Donc ça va être égal à 291 divisé par 100, multiplié ensuite par 3,2. Et 3,2, on a dit que c'était 32 divisé par 10. Donc, en fait, j'écris ça comme ça, 32 divisé par 10. Voilà. Alors là, on a une suite de multiplication et de division. En fait, l'ordre dans lequel on fait ces calculs-là n'a pas d'importance, et je peux, du coup, changer l'ordre et réécrire ça différemment. Et je vais écrire ça comme ça. Je vais commencer par écrire les deux nombres. Donc, celui-là, 291, ça, c'est celui-ci, multiplié par 32, ce 32 qui est là, donc, multiplié par 32. Ensuite, je vais diviser par 100, c'est cette division-là, divisé par 100, et puis, enfin, divisé par 10, qui est cette partie-là. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, en fait, quand on, cette partie-là, divisé par 100, et puis divisé par 10, en fait, ça revient à diviser par 1000, ça. Ça revient à diviser par 1000. Alors, tu peux voir ça en te disant que, si tu divises par 100, ça veut dire que tu décales la virgule de 2 crans vers la gauche, et si tu divises encore par 10, tu vas décaler encore d'un cran vers la gauche. Donc, en tout, tu auras décalé de 3 crans vers la gauche, ce qui est exactement ce qu'on fait quand on divise par 1000. Voilà. Et donc, finalement, ce qui est pratique, c'est que cette opération-là, de 2,91 fois 3,2, eh bien, ça va être 291, multiplié par 32, et divisé par 1000. Ce qui veut dire que, en fait, au lieu de faire cette opération-là, je peux faire cette multiplication-là, qui est 291 fois 32, donc ce sont des nombres entiers, et ensuite, je vais diviser le résultat par 1000, c'est-à-dire que je vais décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. Voilà. Donc, maintenant, on va faire cette opération-là, 291 multiplié par 32, multiplié par 32, voilà, et ça, je vais la faire de manière classique. Je vais commencer par multiplier par ce 2, donc j'ai 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois 9, ça fait 18, je pose 8 et je retiens 1, 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Voilà. Ensuite, je peux m'occuper de la deuxième partie, donc de multiplier par 3. Donc, déjà, je vais décaler d'un cran, c'est-à-dire qu'ici, je peux mettre un 0. Ensuite, je vais faire 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 9, ça fait 27, je pose 7 et je retiens 2, là. Et ensuite, j'ai 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Et maintenant, j'additionne en colonne, donc 2 plus 0, ça fait 2, 8 plus 3, ça fait 11, je pose 1, je retiens 1, ici, dans la colonne des centaines. Et puis, 1 plus 5, ça fait 6, plus 7, ça fait 13. Donc, je pose 3 et je retiens 1, ici. Et là, j'ai 1 plus 8, ça fait 9. Et donc, finalement, on trouve que 291 fois 32, ça fait 9 312. Donc, cette partie-là, cette partie-là, c'est 9 312. Donc, finalement, cette multiplication qu'on voulait faire, 2,91 fois 3,2, eh bien, c'est la même chose que 9 312 divisé par 1 000. Il ne faut pas oublier qu'on doit diviser par 1 000, maintenant. Alors, diviser par 1 000, on a dit tout à l'heure, ça revient à décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. Donc, on va le faire, ici. 9 312. 9 312, si tu veux, je peux l'écrire comme ça. En fait, c'est 9 312,0. On peut l'imaginer comme ça. Et du coup, la virgule, la virgule qui est là, je vais la décaler de 3 crans. Donc là, je décale d'un cran, ça revient divisé par 10. Je décale d'un deuxième cran, j'ai divisé par 100. Et d'un troisième cran, j'ai divisé par 1 000. Donc, la virgule, elle vient se placer ici. Donc là, je vais écrire le résultat proprement. En fait, 2,91 fois 3,2, ça fait 9 312. Donc, en fait, si on prend le résultat ici, 9 312, et qu'on le divise par 1 000, si je le divise par 1 000, eh bien, j'obtiens 9,312. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que dans notre multiplication de départ, 2,91 fois 3,2, on avait en tout un chiffre, deux chiffres, trois chiffres après la virgule. 1, 2, 3. En tout, il y a trois chiffres après la virgule. Et quand on regarde le résultat qu'on a obtenu en faisant l'opération qu'on a faite, eh bien, on a un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. On a 1, 2, 3 chiffres après la virgule aussi. Alors, pourquoi c'est comme ça ? C'est parce qu'en fait, en quelque sorte, quand on écrit 2,91 égale 291 diffusé par 100, eh bien, c'est comme si on avait décalé la virgule de deux crans vers la droite. Et là, ici, on a décalé la virgule de 3,2 de un cran vers la droite. Donc, en tout, on a décalé de trois crans vers la droite. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Là, on a décalé de deux crans vers la droite et puis de un troisième cran vers la droite. En tout, on décale de trois crans vers la droite. Donc, après, si on veut revenir à l'opération de départ, eh bien, il faut redécaler la virgule de trois crans vers la gauche. Et c'est ce qui se passe à ce stade-là. Ça, c'est le résultat de 291 fois 32. Et quand on divise par 1000, on redécale la virgule de trois crans vers la gauche pour revenir, en fait, au nombre qu'on avait au départ. Une autre façon de voir, c'est que quand on écrit, quand on passe de ça à ça, de 2,91 à 291, on multiplie par 100. Et quand on passe de 3,2 à 32, eh bien, on multiplie par 10. Donc, en tout, on a multiplié par 100 puis par 10, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 1000. 100 fois 10, ça fait 1000. Donc, si on veut revenir au résultat, eh bien, il faut diviser par 1000. Et c'est pour ça que quand on a ici un, deux, trois chiffres après la virgule, eh bien, dans le résultat, il y aura forcément un, deux, trois chiffres après la virgule aussi. un, deux, trois chiffres après la virgule. Un, deux, trois chiffres après la virgule.